Si ton iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, on te dit iPhone limité au propriétaire. Tu ne te rappelles pas de ton identifiant Apple et le mot de passe, alors pas de panique, dans cette vidéo je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir débloquer ton iPhone. Si tu regardes ma vidéo jusqu'à la fin et tu n'arrives pas à débloquer ton iPhone aujourd'hui, alors désabonne-toi à la page. On commence le tutoriel juste après le générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, touchez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Et pour tous ceux qui sont intéressés par la formation actuellement, il y a deux formations sur la chaîne. La formation en déblocage officiel et la formation en bypass iCloud. Le bypass iCloud permet de continuer le verrouillage d'activation iCloud pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone X et certains iPads. Et le déblocage officiel permet de débloquer n'importe quel appareil Apple bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud de manière permanente. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Clique maintenant à la description de cette vidéo si tu as vraiment besoin de cette formation. Je vais d'abord commencer par vous présenter les nouveautés parce qu'actuellement, si vous êtes sur Telegram ou encore sur WhatsApp, vous avez très certainement vu que j'ai fait une vidéo par rapport au bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone X Pro Max avec la version iOS 18.6. Oui, vous avez bien entendu la version iOS 18.6 parce que c'est déjà possible de faire le déblocage de votre iPhone. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez aller jusqu'à iOS 26, Beta 1, Beta 2 et Beta 3. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Dites-moi déjà dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous aimeriez débloquer. Petite précision, ce déblocage, ça marche aussi pour les iPads, donc les nouveaux iPads jusqu'à iPad M4. Alors, suivez tout simplement le tutoriel. L'application que je vais vous présenter dans cette vidéo existe sur Windows ainsi que sur macOS et c'est l'une des meilleures applications lorsqu'il s'agit du bypass iCloud. Ce que vous aurez besoin pour ce tutoriel, c'est premièrement d'un câble pour connecter votre appareil directement à votre PC. Et aussi, vous aurez besoin de votre appareil qui est bloqué sur le voyage d'actuation iCloud. Là, c'est l'iPhone SE que j'ai débloqué la dernière fois et nous allons toujours faire le déblocage d'ici. Mais avant de le faire, nous allons d'abord flasher iOS 26, Beta. Et maintenant, pour un iPhone 11, alors ça va marcher pour toi. Je tiens à vous rappeler que ce bypass, ça marche uniquement pour les iPhone XR jusqu'à iPhone XS Pro Max avec les versions iOS 17 jusqu'à iOS 26, Beta 3. Et aussi, j'aimerais vous dire qu'après le déblocage de ce téléphone, alors on n'aura pas la possibilité d'émettre des appels. Mais pas de panique parce que vous pouvez utiliser toujours le Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter à Internet et faire des appels sur WhatsApp. Vous aurez la possibilité d'entrer votre compte iCloud et faire tout ce que vous voulez avec, à l'exception des appels bien sûr. Si vous avez compris, alors passons au tutoriel. Maintenant, on va passer à l'aspect tutoriel. Pour réaliser ce que nous allons faire là actuellement, alors il nous faut premièrement notre iPhone bloqué sur iCloud et étant sur cet écran, Hello. Dans mon cas, nous allons utiliser plutôt cet iPhone-ci. Ça, c'est l'iPhone SE deuxième génération actuellement. Donc, j'avais fait le bypass et c'était à iOS 18.5. Donc, voilà les informations par rapport à notre appareil. Mais sauf que nous allons maintenant mettre à jour à iOS 26 Beta qui est actuellement supporté. Donc, si actuellement, votre iPhone est plutôt bloqué sur désactivé ou encore indisponible, alors il va falloir flasher à la version iOS 26 Beta 1, Beta 2 ou alors Beta 3. Ou même si vous voulez toujours rester à iOS 18, alors vous pouvez toujours flasher iOS 18.6, Beta 1, Beta 2 ou encore Beta 3. J'espère que vous avez compris. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va d'abord flasher ceci. Mais avant de flasher ça, il faudra télécharger cette application. Pour télécharger l'application, alors, je vais laisser le lien Telegram à la description de cette vidéo. Vous allez venir sur ce lien Telegram et directement, vous allez voir le logiciel. Donc, vous allez tomber sur ce logiciel et à chaque fois, lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour, alors ça sera posté sur Telegram. Donc, n'hésitez surtout pas de rejoindre le groupe Telegram. Alors, une fois là, vous allez voir le logiciel. Donc, on a ce logiciel sur macOS et on a le lien pour télécharger le logiciel sur Windows. Donc, on va cliquer tout simplement sur le lien Mega afin de télécharger l'application. Donc, une fois le lien cliqué, alors on va venir ici télécharger directement. Puisque moi, j'ai déjà téléchargé, du coup, on va enregistrer. Donc, voici le fichier déjà téléchargé. Donc, une fois téléchargé, maintenant, on va venir dans les paramètres, aller dans téléchargement. Et une fois ici, on va extraire. Donc, on peut juste double-cliquer. On appuie pour extraire. Et maintenant, on va appuyer là. Ici, maintenant, on peut extraire n'importe où. On peut chercher là où on veut extraire. Et puis, on appuie tout simplement sur OK afin d'extraire. Une fois l'extraction terminée, moi, j'ai déjà extrait ici. Donc, je vais juste double-cliquer là. Et voici le logiciel. Comme vous pouvez voir, donc, j'appuie là pour exécuter le logiciel. Et voici le logiciel qui s'ouvre sans aucun problème. Donc, la première étape, donc, est déjà passée. Maintenant, il va falloir télécharger cette application. Donc, vous allez télécharger l'application 3Utools et vous pouvez le télécharger directement sur le site. Le logiciel aussi, il existe sur Windows et aussi sur MacOS. Donc, ça va permettre de flasher votre iPhone. Si vous êtes sur Windows, soit en 32 bits ou encore 64 bits. Et si vous êtes sur Mac, alors vous allez cliquer là afin de télécharger. Moi, j'ai déjà ça installé. Donc, voici l'application. Une fois l'application téléchargée, maintenant, on va connecter notre iPhone directement. Puisque notre iPhone est déjà connecté à notre ordinateur, on va maintenant venir et ouvrir l'application 3Utools. Et voici l'application. Maintenant, on va appuyer sur Smart Flash. Et maintenant, ici, on aura la possibilité de télécharger les versions iOS. Donc, actuellement, on a deux versions iOS qui sont proposées. iOS 18.6. Ça, c'est la version officielle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la Beta. Donc, pour les iPhone 11, on peut télécharger la version iOS 26 Beta. Donc, là, je vais sélectionner la Beta 3. On peut flasher Beta 1, Beta 2 et Beta 3 uniquement. Si vous flashez la Beta 4, alors ça ne marchera pas. Donc, on va sélectionner Beta 3. On peut cliquer là pour télécharger. Donc, on va tout simplement cliquer sur Flash parce que c'est trop facile à flasher. On va tout simplement détendre en bas et en appuie sur Flash. Une fois ici, on appuie sur Flash. Et là, on va tout simplement patienter parce que notre iPhone va tout simplement être flashé à zéro. Donc, on se retrouve juste après que le flash soit terminé. Voilà, le flash est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement attendre que l'appareil redémarre. En attendant que l'iPhone s'allume, je tiens à vous rappeler que lorsque vous allez ouvrir l'application pour la première fois et que vous allez appuyer sur Activer, alors l'application va vous dire si votre iPhone est compatible ou pas. Et si c'est compatible, alors voici ce que vous devez faire. Vous devez faire ce qu'on appelle l'enregistrement du numéro de série. Et pour enregistrer le numéro de série, il y a deux possibilités. Soit vous écrivez tout simplement le numéro qui s'affiche là à l'écran afin de faire l'enregistrement de votre numéro de série par mois. Ou encore, vous allez tout simplement suivre cette deuxième motion. Tu vas tout simplement te rendre sur ce site, weonlocks.com. Le lien se trouve à la description de cette vidéo. Une fois sur le site, tu vas venir tout simplement. Tu peux mettre le site directement en français ou encore laisser en anglais. Une fois là, tu vas venir dans compte et tu vas venir dans inscription. Une fois ici, tu vas entrer tes informations, ton prénom, ton nom de famille, ton email et tu vas confirmer ton mot de passe. Une fois terminé, tu vas appuyer sur s'inscrire. Moi, j'ai déjà un compte ici, donc je vais tout simplement aller sur se connecter. Une fois sur le site, tu seras sur ce dashboard. Tu vas venir sur passer une commande. Tu vas venir là, passer une commande email. Une fois ici, tu vas tout simplement venir et entrer le modèle de ton iPhone. C'est un iPhone SE. Alors voici les différents services qui concernent l'iPhone SE. Et là, actuellement, nous sommes sur Mina, donc c'est l'application-ci que nous avons utilisé. Donc, on va cliquer tout simplement sur ça. Alors, ça coûte seulement 60 dollars pour faire ce déblocage. Et maintenant, pour ajouter de l'argent dans votre compte, alors on va venir dans ajouter des fonds. On va entrer la somme qu'on veut. Et ici, on va sélectionner ceci. Payer par crypto. Une fois sélectionnés, alors on peut payer par Binance, Coinbase ou encore n'importe quelle application de paiement par crypto-monnaie. On va tout simplement appuyer sur ajouter les fonds. Ici, tu vas sélectionner le réseau de paiement par crypto-monnaie USDT. Et maintenant, tu vas cliquer sur ajouter des fonds. Une fois ici, tu peux sélectionner la langue ou continuer. Et là, tu vas sélectionner ton wallet. Soit tu peux payer par Binance ou encore autre plateforme. Donc, je vais sélectionner Binance. Rassure-toi de bien copier l'adresse et aussi le montant avant d'effectuer la transaction. Pour passer la commande, on va venir sur passer une commande. On va cliquer sur passer une commande e-mail. Une fois ici, on va venir, on va écrire notre iPhone. Donc, je vais écrire l'iPhone SE. Et là, on peut faire l'enregistrement soit sur Mina ou encore sur l'application iG Mobile Pro. Donc, voici Mina. Donc, je vais sélectionner Mina directement. Et ici, il va falloir entrer le numéro de série. Pour connaître le numéro de série, voici notre iPhone. Donc, c'est bloqué sur iCloud. Comme vous pouvez voir, la nouvelle version iOS 26 Beta. Pour connaître le numéro de série, alors on va appuyer ici. Et on va voir le numéro de série directement ici. Mais si on ne veut pas, alors on peut toujours connecter notre appareil à notre ordinateur. On va ouvrir l'application 3iTools. Une fois ici, alors voici le numéro de série. Je vais tout simplement appuyer pour copier. Et je vais revenir là et je vais entrer le numéro de série. Donc, voilà, une fois terminé, on va tout simplement appuyer sur commander. Et le tout sera joué. Pour réussir la commande, alors on va tout simplement aller dans order commande email. Et là, vous allez voir, lorsque vous allez voir ceci, le message success, ça signifie que l'enregistrement a bien été effectué. Maintenant, on va ouvrir l'application pour faire le bypass directement. Voici notre application, ça nous attend. C'est très simple. On va tout simplement mettre notre appareil comme ceci, côte à côte. Et on va faire, on appuie sur Activate Device. Puisque l'enregistrement a déjà été fait. Et j'ai déjà à vous rappeler que l'enregistrement se fait instantanément. Et après un enregistrement, alors vous pouvez faire le bypass autant de fois. On va maintenant patienter. L'iPhone va redémarrer plusieurs fois. Et le dévoyage sera effectué. N'hésitez surtout pas de laisser un like sur cette vidéo. Partagez à au moins 5 personnes. Et dites-moi dans les commentaires, quel iPhone est-ce que vous aimeriez débloquer ? Et voilà, notre iPhone a été dévoré. Maintenant, il va redémarrer. Voilà, actuellement le bypass a été fait. Et comme vous pouvez voir, si on vient dans les paramètres, on descend, on vient dans Réglages, Général. Et là, on va aller dans Informations. Vous allez voir, on est à iOS 26. Comme vous pouvez voir actuellement. Donc on peut tout simplement configurer et utiliser notre smartphone avec la dernière version iOS 26. En tout cas, allez maintenant sur le site et effectuer vos différents enregistrements vous-même. Ou encore contactez-nous sur WhatsApp afin de gérer ça. Voilà, maintenant notre iPhone, il est opérationnel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous êtes intéressé par le déblocage officiel qui permet de débloquer un iPhone de manière permanente, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et si vous avez envie de débloquer votre iPhone à prix bas avec le code Promos School Kid 237, alors cliquez sur celle-ci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.